Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi ? Et bien Paul, toujours là, toujours aussi sympathique, on a appris aujourd'hui qu'il était né dans le 78 à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, au coup d'envoi, donc il a eu cette question. Quel mot latin désigne un film relatant en épisode de l'Antiquité ? Donc bien sûr, c'était un péplum. Après, donc, vous aviez Franck qui recherche l'amour au rayon shampoing, donc ça me rappelle un certain Gadel Malède en chouchou, donc voilà, qui cherchait une crème de jour, s'il pouvait la porter la nuit aussi, ou le contraire, je ne sais plus. Alors, en quoi consiste le nouveau défi du web appelé Trash Tag Champs ? Donc c'était Nettoyer la planète. Après, vous aviez Julien qui avait beaucoup de mal à trouver du travail, donc devinez pourquoi. Bon, il a eu une question musicale, donc je ne l'ai pas mise. Vous aviez après la jolie Marion qui a eu cette question. Qu'est-ce qui donnait à Paris son surnom de Paname ? Et bien, c'était le scandale du canal de Panama, donc bravo et merci aux auteurs, parce que c'est un truc que j'ai appris encore aujourd'hui, moi qui vis à Paname. Alors après, on a appris que Paul recherchait l'amour, mais que pour lui, ce n'était pas évident, parce que d'abord, il fallait qu'il trouve une fille qui avait les mêmes centres d'intérêt que lui, et puis qu'il accepte aussi son handicap. Il nous a dit qu'il était atteint d'hypermnésie, donc voilà, il a plein de mémoire. Donc sa maman, donc voilà, nous a dit que tout ce qu'il disait, donc c'était noté. Donc j'imagine que tous les matins au petit déjeuner, il doit connaître par cœur tout ce qu'on trouve sur les boîtes de cornflakes, donc ça va être assez rigolo. Donc voilà, puis on a vu qu'il y avait une nouvelle personne que le cadreur qui fait, donc bonjour madame ou mademoiselle. Alors, quel étendu d'eau baigne la ville de Saouira au Maroc ? Bon, comme on sait que son papa est originaire du Maroc, bien sûr, c'était Atlantique. Après, selon une étude, qu'aurait envie de manger un homme quand il regarde des photos ? Olé, olé ! Eh bien, bon, c'était un steak. Je sais qu'il y en a beaucoup derrière votre écran qui auraient dit des moules, mais non, c'était un steak. Alors, quelle mauvaise surprise ? Evan Osnos, un journaliste américain, a-t-il eu après avoir prêté sa tablette à son fils de 3 ans, donc il l'a bloqué pendant 48 ans. Donc, eh bien, Julien est passé au rouge, il a pris donc Franck en duel, qui est tombé sur une question hyper simple, qui est personnage d'un boxeur, bien sûr, c'était Rocky Balboa. Ensuite, eh bien, c'est Franck qui a pris Paul en duel, donc là, la question était aussi simple, selon l'expression consacrée, qui étaient les ancêtres des Français, donc bien sûr les Gaulois. Après, donc, bon, aux sélections, toujours pas de place, on voit toujours pas Tata Véro dans les images, donc il faut quand même dire que, bon, même s'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent un peu, mais il faut dire que depuis que l'autre a été éliminée, c'est elle qui est numéro 1 pour l'instant, mais bon, passons. Alors, sinon, après, Paul nous a fait une Monk, donc je sais pas si vous connaissez la série Monk, donc voilà, Monk, il a beaucoup de toques, et puis un des toques de Monk, voilà, donc c'est quand il y a un cadre qui est tordu, donc il le remet en place, et là, il y avait un papier qui était tombé par terre, donc il a demandé à Jean-Luc Reichman de le ramasser, donc c'était assez rigolo, donc après, voilà, donc je suis prêt, comme il dit, j'aime bien, après, donc voilà, donc il s'est planté sur une question, donc il a un peu pété les plantes, donc c'était assez rigolo, donc après, il nous a sorti, comment dire, un écrivain, je sais pas d'où il sortait, donc sa mère était encore sur le cul, parce qu'elle se demande où il a trouvé ça, donc la pauvre Marion a perdu, donc bye bye, il a eu droit à son petit bisou, comme d'habitude, et puis bon, après, il s'est planté en coup de maître sur une question qui n'était pas évidente, à quoi fait référence le mot tabac dans l'expression faire un tabac ? Bah, c'était une tempête, donc voilà, après, bon, bah, il a quand même gagné 3000 euros à partager avec un téléspectateur, dans l'étoile mystérieuse, bah, il y a un nouvel élément qui est sorti, je sais pas encore ce que c'est, mais bon, donc voilà, donc comme je l'ai dit hier, bah, c'est Hugo Loris qui est dans l'étoile mystérieuse, alors je, alors il paraît, alors je sais pas si c'est une rumeur, mais il paraît qu'il y aurait une passoire dans les, comment dire, dans l'étoile mystérieuse, donc, et moi je trouve ça très méchant, parce que bon, il faut penser que Hugo Loris est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, donc bon, bah, le filet qu'on peut voir, donc il paraît que c'est un filet de tennis, et c'est parce que, comment dire, Hugo Loris, c'est un grand fan de tennis, donc là j'ai trouvé une interview où il parle justement du tennis, et puis bah, pour finir, bah le t-shirt Hugo Loris, ange gardien, le t-shirt Je suis prêt de Paul, et puis le t-shirt Fan de Wikipol, tout ça sur le site tromillon.com, et je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très très vite, bye bye !